Salut ! Voilà de retour pour un petit tutoriel. Je vais vous montrer l'option réglage précis de l'AF sur le D7000. D'accord ? Alors c'est quand même... Moi j'ai eu pas mal de surprises dessus parce que pour finir, bon je me souviens, ça dépend de quel objectif vous servez. J'en ai trois donc du coup j'ai réglé les trois objectifs dont un d'ailleurs qui n'a eu besoin de rien. Mais je suis resté bête parce que le petit 50 là, j'ai toujours du mal en fait, c'est mon 50 mm, j'ai fait avec ça. J'ai toujours eu du mal en fait à avoir une clarté vraiment, enfin que ce soit vraiment net quoi. Par moment ça va être très bien par moment des fois. Et j'étais tombé sur ce réglage, je me suis dit que ça pourrait peut-être m'intéresser. Alors nouveauté aujourd'hui, j'utilise ma télé. Vous pouvez me voir en même temps. Alors, donc du coup, pour trouver ce paramètre, donc du coup il faut descendre. Alors on va aller, donc c'est menu configuration. D'accord ? Et soit vous descendez, soit on remonte. Alors je remonte, ce sera très rapide. Là, vous tombez sur réglage précis de la F. D'accord ? Hop, clique OK. Là, comme vous pouvez voir, donc moi j'ai mis, c'est allumé. Ici, c'est la valeur que j'ai descendu. Je suis descendu pour pouvoir, enfin pour avoir un bon réglage sur celui-là. Par défaut, je laisse ça à zéro. Et liste des valeurs enregistrées, c'est en fait, c'est le nombre total, 12, c'est le nombre total d'objectifs que vous pouvez enregistrer. Ça reste dedans. Une fois que, par exemple, là j'ai mis valeur enregistrée, donc moins 15. Si je change d'objectif, donc là il a pris valeur enregistrée, 50 mm, 1.8. D'accord ? Si je mets un autre, mon 18-105 par exemple, eh bien, il va directement se mettre sur la valeur que je lui ai dit, les réglages que j'ai choisis, en fait, pour faire... Il y a des trucs, normalement, à respecter, d'accord ? Alors, je pense que je mettrais... Je suis tombé sur un blog où une personne ne parle que du D7000, qui est super, super complet. J'ai tout pris à 1 centième de seconde, d'accord ? Avec le F le plus bas, en 1.8. D'accord ? ISO 200. Et je me suis mis à peu près à 2 mètres du sujet. D'accord ? Donc, ce sera une petite batterie. Je me suis mis... Donc, c'est... Vous imaginez qu'il y a 2 mètres, d'accord ? L'appareil photo serait posé sur un pied. Je vais faire la netteté sur le centre de l'image, tout le temps. D'accord ? Donc, je vais utiliser... Est-ce que c'est bon ? Ouais. Donc, je suis... Je me mets en... Comment dire ? Au milieu. D'accord ? La F. Seul. Au milieu. Donc, ce que l'on peut choisir... Hop ! On revient. Voilà. Donc, sur le côté, on peut choisir plusieurs... Hop ! Plusieurs réglages, d'accord ? Je me suis mis sur celui-là. Centré. Nickel. Et... Et pour le... La F, ici... J'ai mis AF, S. Comme ça. Single. D'accord ? Voilà. Et les photos... Une fois que j'ai fait... Une fois que les photos sont faites... Parce que... C'est vraiment... C'est... Quand on dit précis, voilà... Prenez une photo, elle va être bien. Nickel. Mais au moment où vous allez zoomer 100% dessus, sur l'ordinateur ou pas... Vous allez voir qu'il y a un petit truc... On voit bien que ça se décale. Alors, des fois, c'est... Léger. Des fois, c'est... C'est... C'est énorme. Des fois, il faut avoir... Je... C'est souvent... C'est quand on prend l'œil d'une personne, par exemple. Des fois, ça peut être un peu décalé. Au mieux que ce soit l'œil qui soit net. Ça va être un tout petit peu derrière. Vous allez voir les cheveux, par exemple, qui vont être nets. Un tout petit peu derrière. Du coup, des fois, en... En redressant... Cette partie... Ici... Vous allez bouger... Un peu la... Vous allez remettre, en fait... Moi, ce que j'ai fait sur les photos... Je suis monté de... Je suis monté, je crois, de... Je vais marquer... Pour être clair avec vous... Je suis parti de 0, d'accord ? Je suis monté à plus 5, moins 5. Et en fait, je trouvais qu'en descendant, c'était beaucoup mieux. Donc, du coup, j'ai fait moins 5, moins 10, moins 15. Et après, j'ai fait l'opposé. Je suis arrivé directement à plus 15. D'accord ? Alors, pour moi, comme vous avez pu voir, l'idéal, pour moi, pour le 50 mm, pour l'appareil, là, et cet objectif... Ça peut très bien varier avec le même objectif chez vous. Ça n'a rien à... Donc, c'est à vous de tomber sur... Comment dire... Le réglage qui, pour vous... OK, là, pour moi, je trouve que c'est net. Voilà. Donc, du coup, je vais vous montrer... Les photos, donc... Là, je vais vous montrer, dans l'ordre, le réglage que j'ai fait à 0. Le réglage que j'ai fait à plus 5. Le réglage que j'ai fait à moins 5. À moins 10. À moins 15. Pour moi, je trouve que c'est là qu'on voit bien que l'écriture est quand même nette. On est à 100%. Donc, si je recule, de toute façon, on verrait vraiment... C'est minime, quoi. Voilà. Et pour vous montrer la différence, pour voir donc... Où c'est que c'est bien réglé. D'accord ? Là, je vous mets carrément le plus 15. D'accord ? Donc, on passe... On remonte. Là, c'était complètement flou. Donc, voilà. Alors, moi, je l'ai fait avec le 50 mm. Je l'ai fait avec le 18-105, le kit lens qui était vendu avec. Je suis monté... Je suis descendu à moins 5. 70-200, le Sigma. Lui, je l'ai laissé à zéro. Je l'ai laissé à zéro. Par contre, c'est allumé en... Je ne sais pas si... Autre chose, je suis tombé sur une vidéo anglaise où la personne parlait un peu de ça. Je suis... Il a montré sur ce vidéo. Il a montré ceci. Alors, en fait, si j'ai à peu près compris et si d'autres ont compris ou ont déjà utilisé ça, mettez des commentaires pour les personnes qui suivent la vidéo, n'importe. Il fait la photo, donc... Je crois qu'il est à plat, comme ça. D'accord. Et l'appareil photo à peu près à 45 degrés. C'est au moment où vous allez faire la netteté au milieu de la feuille, vous allez c'est gradué, en fait. Ça monte et ça descend. Donc, du coup, au moment où vous allez faire la netteté ici, si... Si... Comment dire... Vous voyez que la netteté est plus bas ou plus haute, il faudra descendre ou monter pour arriver à avoir, en fait, le milieu net. Donc là, c'est pas trop trop mal. Alors, le... C'est là. J'ai fait sans... Alors, je zoome. J'ai fait sans... Juste comment dire... C'était éteint. D'accord. J'ai fait avoir le... J'ai laissé à moins 15, mais j'ai éteint l'option. Donc, du coup... Oh là là. On zoome. On voit un peu que là, c'est correct. Et là, c'est... On voit de moins en moins. Alors, ça peut venir de la télé, d'accord. On voit de moins en moins. Si je passe... Là, j'ai allumé. D'accord. Alors, j'ai pas fait ça vraiment... Comment dire... Propre. D'accord. J'ai... J'ai juste fait ça sur la banquette, vite fait. Je me suis réglé. J'ai fait ça comme ça. Mais déjà, si on regarde... D'accord. Je remets normal. Alors, on peut voir quand même, ici, c'est flou. D'accord. On a l'impression... Alors, bien sûr, là, j'ai pas mis... Elle est pas droite. D'accord. Mais si on... Si on... Il y a 0, 1... Je vais reculer. 1, 0, 1, 2, 3. D'accord. Si je passe à l'autre, le 1 et le 1, là, sont nets. Là, en fait, sans le réglage, le 1 et le 2, là, c'est net. Là, la partie à peu près nette fait ça. Quand j'ai mis à moins 15... Mais c'est pas vrai. D'accord. Donc, je vous dis, 1, 2, là, c'est à peu près nette, ici, là. Donc, là, moi, j'ai fait le focus normalement sur le milieu. Et là, si j'allume... Quand j'allume l'option avec moins 15, je me retrouve avec... Là, le 2, là, est flou. Le 2, là, est flou. Mais j'ai un... C'est net de 1, 1. Je vous invite à le faire. Et j'espère que ça vous aura plu. C'est pas le top, top, top professionnel. Mais j'espère au moins que ça vous a juste dit, tiens, je vais essayer de le faire et faites-le. J'ai... J'ai... J'ai pas... J'ai trouvé en... En français. Je vous mettrai le site où j'ai trouvé que... Où la personne explique comment pour mettre le AFS, mettre à 2 mètres, tout ça. Je vous met ce truc-là. Je vous mettrai ça aussi. D'accord. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Venez me voir sur ma page Facebook. D'accord. J'ai reçu plein de petits compliments. Donc, c'est sympa. Là, ça... On arrive à... Comment dire... Un peu plus... Je viens de dépasser le mois, là. Ça fait un mois que j'ai fait que j'ai commencé mes vidéos. Donc, je suis à plus de 1000 vues. Donc, c'est sympa. Donc, pour ceux qui me suivent, merci. Pour ceux qui arrivent, merci. Et j'espère que ça vous aura intéressé. Allez, à plus tard.